Bonsoir à tous et bienvenue dans PP News. Voici les titres au sommaire de cette édition. Une vendeuse de friperie aux méthodes particulières, le magnifique talent d'un peintre et y aurait-il un manque de professionnalisme du service courrier UTB ? Fatou est une commerçante ambulante de friperie avec une méthode de marketing très originale. A l'aide d'un mégaphone, elle vante les mérites de sa marchandise, ce qui ne laisse pas les passants indifférents. Ses vêtements essentiellement dédiés aux hommes sont vendus entre 1000 et 2000 francs CFA. Aujourd'hui, on passe à Odené dans la région du Denguele et on a croisé Chéri Fatou, vendeuse ambulante de vêtements. Je vends les pantalons, les chemises, les vestes, 3 000 francs. Vestes à 1 000 francs, chemises à 3 000 francs, les pantalons à 3 000 francs. Maintenant, il n'y a pas bon barail là. Dans deux jours, ça marche pas. Souvent, il peut vendre 2 000, moi il peut vendre 7 000. Avant, quand ça marchait, c'est 7 000. Maintenant, ça marche pas. Il peut vendre 2 000, mais dans deux jours, il n'y a pas marché. Non, elle ne se fâche pas, elle sait que ça marche pas. Le métier de peintre demande du travail, de l'intelligence et surtout de la créativité. C'est d'ailleurs l'une des cordes que Gbaï a à son arc. C'est au quartier Huberson de Daloa que nous l'avons trouvé, pinceau à la main, matérialisant son art sur le mur d'un maquis en rénovation. Formé au Beaux-Arts, son domaine de prédilection est plutôt la sculpture. Magico Décor est disponible à Daloa pour les travaux de rafraîchissement de vos façades. Si vous voulez un beau mur avec une peinture unique, faites appel au père Baï. Le propriétaire du maquis SMS lui a fait appel pour un renouvellement des murs. En venant là, Vipel avait déjà quelque chose en tête. En fait, c'est un truc que j'ai fait comme ça. Et vous avez appris tout ça là quelque part ? Bon, je n'ai pas appris. Moi, je faisais ça comme ça. La chose seule que j'ai appris, c'est comment faire pour faire le moule. Donc, j'ai appris à faire le moule avec... En tout cas, il m'a beaucoup appris aussi sur la statue. Moi, je suis venu aider un ami pour faire le décor. D'accord. Donc, ce n'est pas pour refaire la peinture, c'est sûrement le décor ? Non, c'est... Moi, je suis venu faire le décor, c'est une partie. Bon, ils ont déjà fait la peinture. Donc, moi, je suis chargé de faire le décor. Bon, c'est... Les gens qui peuvent apprécier, parce que moi, je ne peux pas... Vous êtes un expert, vous êtes un peintre, vous savez. Bon, c'était, c'était, c'était bon. Comme le monsieur, il veut encore... Bon, je ne peux pas faire le même décor. Il faut chercher un peu. C'est le service courrier de la compagnie de transport UTB, section Boaké, qui est indexé dans notre dernier reportage. En effet, après avoir suivi une procédure d'expédition de colis en partance de Boaké-Pourmont, le destinataire de Kouamé-Marie l'informe qu'il n'a jamais reçu le colis. Comment le service courrier de UTB a-t-il pris le dossier en charge ? Des détails dans cet élément. Kouamé-Marie est étudiante au collège Henri.caré de Boaké. Pour avoir les jeunes gringlés sur elle, elle a un commerce en ligne. Vente de vêtements, sous-vêtements, tu vois, non ? Tu vois, récemment, une cliente de mort intéressée par un de ses articles l'a contactée. Elle a fait le colis bien zou et bien expédié via le service courrier de UTB. Le colis n'est jamais arrivé. Récemment, c'est pareil, je suis partie faire une expédition pour une cliente à main. Et je suis partie, tout a été fait normalement, j'ai payé, c'est que je devais payer la somme et tout ça. Ils ont ballé le colis. Donc je suis partie, il a vérifié, oui, le colis a été là, ça a bien été expédié. Bon, quand il parlait au téléphone, j'ai même entendu le code du cas ou bien voilà. Après, j'étais arrêtée, je patientais et puis il m'a demandé de partir, de laisser le numéro qu'il allait me faire un retour. Je n'ai pas eu de retour. Donc, puisque la cliente m'a appelée, elle me demandait où c'en était tout ça. Donc je suis partie, je suis retournée encore à la gare. Et là, j'ai trouvé les dames, les dames du comptoir là, qui font les expéditions. J'ai expliqué la situation. Elles m'ont dirigé vers un monsieur, monsieur Amédée. Il a vu, je lui ai montré la photo, il a vu tout. Il a vu que tout était en règle, que l'expédition vraiment a été faite. Le colis est parti. Mais pourquoi on ne retrouve pas le colis ? Il a appelé, il a essayé de faire quelques appels et tout. Pareil, il a appris mon numéro. Il m'a même donné lui son numéro. De repartir, mais de l'appeler de temps en temps pour avoir des nouvelles du colis. Non, c'est comme ça, je suis retenue encore à la maison. J'ai appelé quelques fois. À chaque fois que je l'appelle, c'est pareil. Non, il n'y a pas eu de suite. C'est toujours pareil. Non, on cherche toujours, jusqu'à présent, rien. Les gens de la rubrique Conso de Pepe Soup ont appelé le dénommé Amédée du service courrier de UTB Boaké mais Vipela n'a pas voulu les rencontrer. Actuellement là, quand même Marie est découragée. Sa crédibilité est en mauvais état. Quelle est la spécialité de Gbaï ? Donnez la bonne réponse et gagnez une recharge orange. C'est la fin de PP News. À demain, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada